Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam al-osrafil moussalim, bienvenue sur Admin-Spectora dans cet épisode consacré à l'agir autrement, le projet de la deuxième année période 3. Le projet de la période 3 s'articule autour de l'élaboration d'un journal de classe. Il s'inscrit dans la même perspective, dans la même perspective, les deux axes fédérateurs, l'ingénierie que j'avais déjà présenté, profil, réformation des compétences, spécification des compétences, le chronographe et l'affiche pédagogique. Bien sûr, comme je l'avais dit la dernière fois, je vais les présenter sous forme d'un smart art qui présente les 8 étapes à la fois. La démarche ici, c'est une démarche entrepreneuriale à vrai dire, une démarche qui énonce les principes dans le cadre d'un projet réalisable et cohérent à l'autonomisation de l'apprenant selon une démarche collective à partir de situations, problèmes, et dans le respect aussi des rythmes différents, mais le tout s'inscrit dans une démarche entrepreneuriale qui va du diagnostic à l'évaluation, passant par la négociation, la conception et la réalisation. Donc, le projet, donc la compétence de la période 3 et comprendre et produire un genre médiatique, le projet s'est élaboré un journal de classe, ça s'inscrit en principe dans le cadre de compétences transversales et de compétences aussi disciplinaires avec des degrés, avec des degrés ici de maîtrise des deux compétences. Donc, le smart art qui présente les séquences, les objectifs, la transposition, les ressources et les activités, l'enveloppement et le chronogramme, donc le tout dans un seul pour faciliter la présentation. D'abord, une évaluation de diagnostic de 8 heures avec bien sûr ces séquences avec deux pauses de soutien après la troisième séquence et après la cinquième séquence avec 16 heures de soutien plus les 8 heures de l'évaluation de diagnostic, ça fait 24, donc c'est presque le 1 tiers de l'enveloppe horaire de la séquence qui traduit un petit peu l'intérêt et le volume conséquent alloués à l'évaluation sous forme de remédiation, d'évaluation formative, d'évaluation somative via des grilles proposées, via des exercices adaptés pour la mise à niveau, le renforcement et le perfectionnement. Donc, l'évaluation de diagnostic occupe 8 heures ici et puis la première, la première ici, la première séquence est consacrée à la une, la une comme une composante importante d'un journal, d'une manière générale, d'un journal scolaire en particulier, donc les élèves seraient amenés à reconnaître l'organisation de la une d'un journal, la place occupée par chaque composante, les composantes de la une en langue, donc c'est le lexique relatif à la une, la nominalisation comme un procédé aussi important étudié dans les articles et dans les journaux, d'une manière générale, dans tout support médiatique, l'oral, le téléjournal s'amusait à, pourquoi pas s'amuser à présenter un téléjournal à partir des titres, présenter des titres pour le journal scolaire pour aller vers l'aboutissement qui composait la une d'un journal scolaire. La deuxième séquence est consacrée à l'éditorial, l'éditorial, deuxième itinéraire ici, deuxième itinéraire c'est l'éditorial d'un journal scolaire, l'orientation générale de deux éditoriaux, des éditoriaux ici dans le cadre d'une comparaison pour relever les convergences et les divergences. La langue c'est exprimer le choix, présenter l'idée, un fait, l'oral définir la vocation du journal de place, présenter oralement la vocation, pour aller vers la production d'un journal scolaire. Donc à chaque fois, c'est l'aboutissement pour produire une partie, une séquence du projet global. La troisième c'est produire l'affiche, lire, il faut toujours présenter en lecture des modèles, des fiches, en langue et communication, donc ce sont les localisateurs, reconnaître par exemple les localisateurs, donner des recommandations, on aura présenté des affiches, d'écrire des affiches pour aller vers vraiment la production d'une affiche. Et là, l'interview comme une composante importante aussi, et ceci via l'installation de ressources linguistiques, disciplinaires aussi, disciplinaires et transversales, donc par exemple la phrase interrogative en langue, comment exprimer une pensée, mais ça passe aussi en lecture par les caractéristiques de l'interview bien sûr, on aura, ils vont s'amuser, interviewer des personnalités comme par exemple le chef d'un établissement ou autre, pour transcrire une interview et en compte produire une interview. La cinquième séquence serait concernée aux faits divers. Le fait divers, bien sûr, il faut installer aussi des ressources, des ressources surtout en langue par exemple, comme le passé composé, la voie passive aussi, ce sont des ingrédients importants pour l'élaboration d'un fait divers. On aura d'abord présenté un fait divers, raconté oralement un fait divers, mais en lecture ils ont vu les composantes et les caractéristiques d'un fait divers pour aller vers, en fin de compte, à produire un fait divers. Donc voilà, j'explicite cet ensemble d'itinéraire, ce décloisonnement réfléchi, donc qui va de la une vers l'éditorial, l'affiche, l'interview et le fait divers pour finaliser le projet ici, en quatre heures pour finaliser le projet et pour que chaque élève ait son propre journal de classe. Donc une fiche pédagogique ici comme exemple, j'ai présenté déjà l'esprit de cet outil d'implémentation pédagogique, journalier, c'est donc cette phase de contextualisation où on présente la compétence, le projet, l'activité. J'ai choisi ici la langue, les objectifs, les prérequis aussi et les compétences transversales ici. Donc adapter son savoir-être à la situation de communication, le plus important c'est cette phase-là, les quatre phases minutées de ce que, selon ce que fait l'enseignant, ce que fait l'apprenant, ce qui inscrit le projet et vraiment le travail dans une approche actionnelle. Donc c'est cinq minutes pour la mise en situation où par exemple l'enseignant fait rappeler les composantes, l'apprenant rappelle les composantes ou se rappelle les composantes. En compréhension, l'enseignant fait observer la une d'un journal, l'apprenant observe et dégage de différentes parties. En conceptualisation, en 25 minutes, donc l'enseignant demande de citer quelques caractéristiques de chaque composante et d'indiquer l'emplacement, fait préciser la fonction des composantes, l'apprenant cite les caractéristiques et précise la place des éléments de la une. En application, l'enseignant fait remplir le croquis de la une proposée par le nom qui correspond à chaque partie dans sa médiasces proposée et l'apprenant bien sûr remplit individuellement le croquis. Donc c'était la présentation du projet de la deuxième année, premier semestre, période 3. On a vu comment les ressources sont mises au service de la construction d'une capacité ou d'une compétence transversale, mais à chaque fois il est préparé, chaque fois il est préparé via l'installation de ressources bien articulées selon les activités coutumières. Vous aurez en intégralité ce travail sur mon site www.saidhayal.com A très bientôt.